Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Tout est énergie. Je me présente Stéphane Fourreau, magnétiseur coach et formateur en magnétisme professionnel. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Muriel Belly auprès de moi, une experte en quantique. Muriel, je te souhaite la bienvenue et je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation. Ce qu'on va faire dans un premier sens, c'est tout simplement, je vais te demander, Muriel, de te présenter à nous et de nous dire qui tu es et ce que tu fais tout simplement. Ok, merci Stéphane déjà de me laisser cette opportunité de m'exprimer, effectivement. Merci beaucoup. Donc moi, je suis Muriel Belly, je vais avoir bientôt 50 ans. Effectivement, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis une professionnelle, que j'accueille des personnes pour les aider à se libérer, ce qui les empêche vraiment de se sentir totalement bien et en accord avec eux-mêmes. Et souvent, en fait, c'est juste un petit grain de sable. Moi, j'ai remarqué que souvent, c'est juste un petit truc, mais c'est souvent un petit truc qui grippe toute la roue de leur vie et de leur énergie. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée du pardon quantique. Honnêtement, un peu par hasard, il y a 20, 25 ans, je me suis intéressée à l'énergie, au magnétisme, à la radiesthésie, tout simplement parce qu'au début, les gens, je les trouvais sympas. Je ne croyais pas trop, en fait, à tout ça. Et puis, rapidement, j'ai fait des expériences, mais surtout, je me suis rapidement sentie soulagée. C'est-à-dire que c'est vrai que si on m'avait connue il y a 30 ans, on n'aurait jamais dit, oulala, elle ne va jamais aider personne. En fait, il faudrait déjà qu'elle cède elle-même. J'étais tellement bringuée dans la souffrance que, franchement, ça ne m'aurait jamais effleuré d'idée il y a 30 ans, honnêtement. Et c'est vrai que petit à petit, par des expériences diverses, le magnétisme, la radiesthésie, en faisant des formations où il y avait beaucoup d'accès aussi, de travail sur soi, beaucoup de postures, j'ai pu mieux me connaître, j'ai pu mieux accueillir ce qui se passait aussi à travers mon corps, sans forcément faire de la souffrance ou des choses graves, et sortir de schémas enfermants. Et c'est vrai que là, ça a fait toute la différence. Et rapidement, je me suis rendue compte que la chose qui bloquait souvent cette réconciliation intérieure, et ce qui faisait qu'on pouvait se sentir enfin vraiment apaisé avec soi et avec sa façon de regarder le monde, c'était souvent un tout petit grain de sable, une vibration, en fait, qui s'est figée à un moment donné, et qui fait qu'on va s'attirer sans cesse le même schéma, s'attirer sans cesse la même souffrance, nous enfermant, en fait, sans arrêt là-dedans. Et c'est ça qui, rapidement, m'a donné l'idée de créer, effectivement, ce protocole, mais qui est un processus, en fait, de pardon quantique, pour permettre, effectivement, une vraie réconciliation intérieure, un vrai changement de réalité, parce qu'une fois qu'on a libéré cette vibration, eh bien, c'est comme un saut quantique, en fait, quelque part, on va vraiment connaître une autre réalité, on va vraiment passer à autre chose, comme si, et c'est ce que disent, finalement, les personnes qui ont vécu ça, et parfois, même, ils oublient, en fait, ce qu'ils avaient vécu avant, comme si ça n'avait plus raison d'être, c'est fini. Pour moi, c'est ça, le sens aussi du vrai pardon. Le pardon, surtout, interromps-moi si tu as des questions à me poser. Oui, justement, pour toi, le pardon, c'est quelque chose qui va être libérateur de ce que je peux entendre et qui va amener à une personne à percevoir la réalité de sa vie différemment. Est-ce que c'est ça ? Oui, pour moi, c'est de l'ordre de la réconciliation intérieure et c'est de l'ordre de la pacification intérieure. C'est ce qu'il fait aussi. La libération, c'est vrai, je te rejoins, mais en même temps, parfois, j'ai l'impression que la libération, c'est se séparer de quelque chose. Pour moi, on n'est pas du tout dans cet aspect-là. On est vraiment dans libérer peut-être une information traumatique. Pour moi, c'est ça, la vibration qui est figée, qu'elle soit une information traumatique consciente ou inconsciente ou générationnelle ou transgénérationnelle. Pour moi, c'est un peu la même chose. Mais le résultat, c'est en dehors d'une sensation de libération, c'est la réconciliation intérieure. Et la réconciliation intérieure, elle passe aussi par la réconciliation dans tous ses aspects de soi. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un aspect de soi de côté. On ne va pas dire ce truc-là, j'en veux pas. On va pouvoir enfin se réconcilier avec soi, sous tous ses aspects et avec son histoire aussi. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair pour toi, si ça fait sens. Je te remercie. Et justement, cette réconciliation intérieure, est-ce qu'au niveau du corps, comment on peut la ressentir, cette réconciliation intérieure ? Est-ce qu'elle peut se mesurer, j'ai envie de dire, par le biais du corps, corporellement ? Uniquement par le biais du corps, parce qu'en fait, la vibration, quand elle s'est figée, elle fige aussi une vibration émotionnelle. Et donc, elle va se figer aussi dans le corps physique, qui est l'aboutissement du coup de ce champ d'énergie. Et souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils te disent ? Ils te disent, j'ai une boule là, j'ai une boule là, j'ai un truc. Et quand la réconciliation intérieure, quand la libération, elle s'est faite, il n'y a plus cette sensation, elle n'est plus là. D'accord. Elle n'est plus là. Et c'est parce que moi, je travaille avec des résultats. Moi, je fais des séances pour faire des séances. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais c'est ça qu'on mesure aussi. On mesure dès le départ, OK, c'était comment ? Et à la fin, OK, c'est comment maintenant ? D'accord. Il y a un résultat physique et mesurable et quantifiable. Alors, parfois, c'est OK. La boule là, je la ressens à combien sur 10 ou le truc, je n'en sais rien. Mais c'est là, c'est souvent associé à une émotion. De toute façon, toute émotion est physique. Malheureusement, parfois, on en fait trop des trucs conceptuels. Mais une émotion, c'est d'abord physique. Le cerveau émotionnel, c'est relié aussi à notre cerveau physique, au stress aussi. Donc, on peut le mesurer. On peut le mesurer exactement. D'accord. Et toi, j'ai envie de te poser cette question-là, Muriel. Pour toi, est-ce qu'il y a eu quelque chose que tu as pu mesurer, justement par le biais du pardon quantique dans ta vie, en fait, sans vouloir toi être indiscret, est-ce qu'il y a eu une situation qui aurait pu, justement, où tu as pu mesurer pour toi-même, en fait, cette pratique du pardon quantique ? Effectivement, il y a un truc qui est souvent un frein dans la thérapie, mais qui n'est pas toujours conscient. Et moi, je me suis rendu compte que ça me concernait aussi. En tout cas, il n'y a pas très, très longtemps, je n'arrivais pas à être seule. Franchement, c'était une souffrance pour moi de me retrouver seule par moments dans ma vie, vraiment. Surtout quand c'était une solitude subie, pas forcément choisie. Jusqu'à il y a 20 ans, après, ça s'est un peu estrompé, etc. Et un jour, un compagnon m'avait laissée pour aller travailler quelque part. C'était une souffrance terrible. Et je me suis rendu compte que tout le monde m'invitait toujours, mais que moi, en fait, je ne faisais rien pour sortir de ça. Ce n'était pas possible pour moi. On me disait, ouais, c'était seule, viens, etc. Mais je ne pouvais pas. Et un jour, je marchais dans la rue comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Observe ton corps, comment tu es en train de marcher. Ton corps physique, tu marches comme quelqu'un qui ressent quoi, en fait ? Et en fait, je me suis rendu compte que ce compagnon m'avait laissée pour une semaine. Enfin, il m'avait laissée. Il était parti travailler pour une semaine. Et moi, je me sentais laissée, justement. Et j'ai marché dans la rue comme si je portais de la honte, je ressentais de la honte, en fait. Et j'avais l'impression que les gens me regardaient comme quelqu'un qu'on avait laissé. En fait, je vivais cette réalité-là. Et ça m'empêchait. C'est ça qui m'empêchait de faire quelque chose quand je me retrouvais seule. Et là, j'ai utilisé le pardon quantique. Je suis allée voir, effectivement. Je suis allée libérer, en fait, cette vibration de la honte qui était, bien sûr, totalement figée dans mon champ, maintenant, ce truc-là, sans arrêt. Et j'ai libéré ça. Et ça a été, du jour au lendemain, en fait, j'ai pu être seule sans aucun problème. Et tu vois, mon compagnon, encore maintenant, des fois, il me dit, le matin, en partant de travail, il me dit, chérie, je t'abandonne. Je dis, non, non, que tu ne peux pas. Je ne sais pas travailler. Mais ça me saute à la figure maintenant, en fait. Et voilà, ça m'a libérée d'une très, 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 très grande souffrance, vraiment. D'accord. Je te partage ça. C'est hyper intime. Je crois que je ne l'ai jamais raconté. Mais pourquoi je partage ça ? Parce que je pense que souvent, d'ailleurs, on l'oublie. Mais le grand frein à aller mieux, c'est la honte, souvent. La honte qui s'est souvent figée aussi avec ce traumatisme, cette blessure initiale. D'accord. C'est essentiellement la honte qu'on va libérer, en fait, par le biais du pardon quantique. Ou pour toi, finalement, il y a d'autres émotions, même si celle-ci a l'air assez prégnante. Disons que la honte, je pense que c'est souvent ce qui va faire un mur à un moment donné, ce qui va empêcher la personne de progresser. Mais avec le pardon quantique, on va libérer, en fait, la blessure initiale. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'on ne la connaît pas, cette blessure. Parce que pour moi, elle est souvent, ou dans le transgénérationnel, et elle se répète, en fait, pendant la gestation, pendant la conception, la gestation, etc. Mais il suffit, en fait, d'un moment dans notre vie où il y a une surréaction émotionnelle, où quelque part, on revit cette vibration, on revit un schéma. Il suffit d'y accéder par là, en fait, pour libérer la blessure initiale. Et quand on dit libérer la blessure initiale, c'est-à-dire qu'on change la vibration. Donc, si on la change, on en parlait tout à l'heure, si on la change dans notre vibration à nous, on la change pour tout le transgénérationnel, en fait. D'accord. On la change dans tout notre champ d'énergie. Pour moi. D'accord. Donc, si j'entends bien, en fait, en utilisant le pardon quantique pour nous, il va y avoir une conséquence qui va être des plus positifs pour les personnes ou les générations qui vont nous suivre. C'est ça, si j'entends bien ? En fait, tu changes de réalité. Déjà, dans ton entourage, là, maintenant, générationnel, sur ce plan-là, tu changes de réalité. C'est-à-dire que moi, quand j'ai libéré ça, je me rappelle qu'un midi, j'allais manger avec ma mère et je la regardais de manière très effarée parce que ce que je vivais, c'était qu'elle n'avait jamais été comme j'avais dit, qu'elle avait toujours été, tu vois. D'accord. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? Tu vois ? Et donc, il y a déjà un changement à ce niveau-là. C'est ça que j'appelle un saut quantique. Pour moi, c'est des signes de changement fort quand tu as l'impression que l'autre, il n'a jamais été comme tu disais, qu'il y avait toujours été, tu vois. Il se passe un truc, quoi. Et en rigolant, ça m'est même arrivé une fois. Je me suis dit, une fois, je suis rentrée d'un stage où j'ai pratiqué à cette stagiaire, ce n'est pas encore un truc. Et je me suis dit, attends, je rentre mon mari, il n'est plus du tout comme avant. Je lui ai dit, mais je vais lui demander la moitié du stage, tu vois, parce que franchement, lui, il n'a rien fait, mais il a changé aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vraiment, tu vois, c'est ça. Ce que tu vibres, ça change. Donc, ce qui est attiré à toi, quelque part, cette information qui va miroiter à travers l'autre, elle change aussi. La relation à l'autre, elle change. Pour moi, pardonner, souvent, dans l'idée aussi, tu sais, on pardonne et on efface tout et on reprend à zéro. Non. Peut-être que, justement, je te pardonne et du coup, l'amitié, elle est terminée. Peut-être que, justement, je te pardonne et du coup, parce que je te pardonne, il n'y a plus de relation, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est d'abord, entre soi et soi, le pardon, c'est d'abord, pour moi, accueillir sa douleur, accueillir son émotion et libérer, après, qu'est-ce qui s'est figé à ce moment-là dans la vibration. Mais ça n'a rien à voir avec pardonner, on fait table rase du passé, on oublie tout. Franchement, on entend trop ça souvent. Moi, c'était des choses qu'on m'a proposé de faire quand j'étais plus jeune, quand on m'a accompagné avec de la psychologie ou quoi, d'écrire des lettres pour demander pardon, je ne sais pas quoi. Franchement, ça n'a jamais marché, ça a fait encore plus exacerber, en fait, les douleurs et les relations. D'accord. Ça ne m'a jamais apaisée de faire ça. Donc, si j'entends bien, en fait, le pardon quantique, il n'a rien à voir, si je me permets, par rapport au pardon, qu'on appelle classiquement pardon, on n'est pas du tout dans les mêmes champs. C'est ça ? Pas du tout. Pour moi, le pardon, de toute façon, le vrai sens du pardon, mais je ne suis pas la seule à le dire, il y a plein d'auteurs aussi qui en parlent, c'est se libérer de quelque chose. D'abord, pardonner, c'est un travail entre soi et soi, c'est un travail de réconciliation qui fait qu'on va se libérer de la douleur. Ça, déjà, c'est sûr, et qu'on va peut-être aussi, en fonction des niveaux de conscience qu'on met, mais regarder en quoi cet événement, finalement, si on l'a concréé, peut-être. D'accord. Qu'est-ce qui fait que... Oui, après, ça dépend, mais dans le processus du pardon quantique, on ne fait pas tout ça. La seule chose, c'est l'émotion, le corps physique, la croyance. On libère tout ça. On va créer une nouvelle vibration, accueillir une nouvelle vibration qui va attirer des choses plus justes pour la personne. Mais on n'est pas dans, on oublie tout, on efface tout, on ne sait pas ça. C'est important qu'on fasse le distinguo entre les deux pour qu'il y ait une bonne compréhension de ce que pourrait être le pardon et de ce qu'est le pardon quantique et à quoi il pourrait nous amener et nous être bénéfique dans notre vie. Et ce que je voulais savoir aussi, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui, justement accompagner les hommes et les femmes à accompagner par le biais du pardon quantique ? Moi, ce qui me motive, c'est que déjà, ça va vite. J'ai trop souffert pendant trop longtemps. J'ai quand même passé 20 ans de ma vie à souffrir, à ne pas m'occuper de ma fille comme je voulais à cause de ça, etc. Il y a des moments, il y a des urgences dans la vie. On ne peut pas laisser traîner les gens à se demander le pourquoi, du comment, à se faire des nœuds au cerveau. Il y a des moments, l'urgence, c'est vivre. Ce n'est pas forcément souffrir. Quand tu es enfermé dans la souffrance, c'est vraiment pas confortable. Donc, il y a ça. Il y a le fait que ça aille vite. Il y a le fait qu'on n'a pas besoin de savoir. Une vibration, ce n'est pas mental, en fait. C'est une énergie. L'énergie, c'est une vibration. On n'a pas besoin de savoir son histoire parce que moi aussi, mon histoire, je ne sais pas grand-chose de mon histoire, honnêtement. Et donc, du coup, longtemps, dans des thérapies où on te fait parler, je me suis dit, mais attends, oui, mais moi, il est gentil, le gars, mais moi, je ne sais rien. Alors, comment je vais faire ? Alors, je ne fais rien, c'est foutu. Alors, je vais toujours aller mal. Tu vois ? J'entends, oui. Et donc, voilà, quoi. Je me suis dit, OK. Et aussi, en fait, c'est que c'est orienté résultat. Donc, on pose un résultat, ce qu'on veut comme changement et on va libérer tout de suite en prenant en compte, en fait, tous nos aspects, c'est-à-dire notre aspect émotionnel, notre aspect physique, l'aspect énergétique. D'accord. Tous ces aspects-là. Donc, pour moi, c'est complet, quoi. Ce n'est pas juste mental. Ce n'est pas juste... OK. Et c'est quelque chose qui, en fait, replace aussi le cœur et l'amour au cœur de la thérapie. Cette énergie, cette vibration, d'amour au cœur de la thérapie. Donc, pour moi, c'est vraiment ça qui m'a... Je me suis dit, des fois, les gens, quand même, on passe trop de temps à se faire des nœuds au cerveau. En plus, franchement, je pense qu'une information traumatique, plus tu tricotes dans tous les sens le pourquoi du comment, plus quelque part tu l'alimentes. Les gens, des fois, ils viennent te voir, ils savent tout sur leurs touches, en plus. Mais ils ne vont pas mieux. Tu sais, je prends souvent l'exemple, que si tu as une carie, tu vas avoir mal aux dents, on va te montrer la radio, on va t'expliquer pourquoi tu as une carie et tout. Est-ce que tu auras moins mal ? Je ne suis pas sûre, voire même peut-être l'inverse, tu vois, tellement tu te fais défini. D'accord. Et justement, par rapport à ça, comme tu nous dis que c'est rapide, le processus, c'est en combien, quelques séances ou une seule séance ? On ne peut pas dire à l'avance parce qu'en plus, il y a différents aspects sous un traumatisme. De toute façon, on reste dans les thérapies. des fois, c'est une séance, des fois, c'est pas de séance, mais tu ne sais pas. Mais tu as des gens, des fois, tu vois, j'avais une cliente, c'est vrai que ça m'avait impressionné, ça, elle était venue parce qu'elle était aux prises avec une personne qui l'a harcelée à son travail depuis des années. OK, on a libéré l'endroit d'elle, le petit grain de sable qui attire ce schéma, tu vois, qui vibre. D'accord. Un harceleur, il faut une victime. Mais, on ne peut pas le dire comme ça, OK, on va passer par une émotion, par une situation précise, etc. Elle a senti tout de suite qu'il s'était passé quelque chose, c'est physique, tu vois. Et on mesure, de toute façon, après, quand elle y pense, etc., il y a tout un tas de mesures à faire. D'accord. Et elle m'a appelée quelques jours après, elle m'a dit, mais Muriel, je ne comprends pas, elle me dit franchement, ça va super bien. Juste, il y a un truc qui me perturbe, c'est que cette personne qui me harcelait depuis des années, personne n'a compris au travail, le lendemain de ma séance, elle a démissionné. C'est bon. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est ça le pardon quantique, c'est ça le saut quantique. Quand c'est libéré, ça ne vibre plus, donc la personne, c'est plus juste qu'elle soit là, en fait. D'accord. OK, il y a une résonance qui se fait de ce que je peux entendre sur son entourage parce que là, dans l'exemple que tu viens de citer, c'est une collègue de travail qui finalement a quitté son poste le lendemain, en fait, c'est que la vibration n'était plus la même et qu'il n'y avait plus lieu à ce qu'elle soit harcelée de ce que je peux entendre et que l'autre est partie du jour au lendemain sans qu'on sache. pourquoi cette personne est partie, je ne sais pas, personne ne sait. Mais moi, si tu veux, mon interprétation, mais ça reste qu'une interprétation parce que cette personne quand même était quand même visiblement très étonnée, très dans l'émotion, une émotion de surprise. Tu vois que cette personne s'en aille et ben oui, pour moi, une des interprétations, mais ça reste une interprétation, c'est que quand tu vibres plus quelque chose, il n'y a plus besoin, tu te l'attires plus, c'est tout. D'accord. Si j'entends bien, le pardon quantique nous permettrait justement de ne plus vibrer quelque chose qui est dans un champ énergétique qui est non visible et que le fait de pouvoir se séparer de cette information qui est dans notre champ invisible permettrait d'attirer d'autres choses à nous, c'est ça, si j'entends bien ? Exactement. On libère cette vibration, on lui permet de circuler plus libre et c'est ce qui fait qu'on va sortir des schémas en fait répétitifs et enfermants. D'accord. Parce qu'on le voit de toute façon, tu sais, on est dans une société aussi, c'est vrai, où on aime bien dire qui est la victime, qui le croit, etc., mais en dehors de ça, on voit quand même que les gens s'attirent souvent des mêmes schémas, ils arrivent à s'en sortir, mais ils s'attirent souvent les mêmes. Qu'est-ce qui fait que même si eux, c'est potentiellement des victimes et il y a un potentiel bureau, ok, sociétalement, c'est ok, mais qu'est-ce qui fait qu'on tombe toujours dans les mêmes trucs ? D'accord. Tu vois ? Qu'est-ce qui fait que moi, finalement, je m'attirais toujours à un compagnon qui en fait ressentait le besoin de partir tout seul avec ma blessure de tout ce que j'arrive et je n'arrive pas à rester tout seul ? Tu vois ? Qu'est-ce qui faisait ça, franchement ? D'accord. Et je lui reprochais tout le temps, tu vois, je lui disais tout le temps mais quand même, ce n'est pas possible, tu vois, c'est à cause de toi qui ressent le besoin de ne pas être avec moi, etc. Mais tu vois, ça demande de regarder en face aussi sans accuser l'autre. C'est quoi de moi, en fait, qui co-crée ça ? D'accord. De ce qu'on porte déjà en soi avant de vouloir voir à l'extérieur de soi pour se dire qu'est-ce qui fait qu'il y a une répétition de schéma qui se passe dans ma vie parce que de ce que je peux entendre et tu vas me dire si c'est juste, c'est que le pardon quantique il serait réservé, on pourrait dire ça comme ça, à des personnes qui vivent des situations répétitives dans leur vie et qui se sentent, on va dire, prises dans ces répétitions-là et qui amènent des désagréments pour eux qui les incitent à te solliciter ou on peut dire que c'est beaucoup plus large le pardon quantique pourrait être utilisé pour… Non, c'est beaucoup plus large. C'est vrai que le schéma répétitif, c'est souvent le signal qui a une vibration qui est figée, qui a quelque chose qui s'est figé, si tu veux, qui a une information traumatique pour dire les choses autrement qui traînent entre guillemets. D'accord. Ça, pour moi, le schéma répétitif, c'est le signal qui a quelque chose. Mais ce n'est pas toujours ça. En tout cas, dans les portes d'entrée, on peut aussi traiter des… Si tu pouvais nous en citer d'autres, des portes d'entrée, ça serait bien, juste pour que… En gros, tu vois, chez les thérapeutes, je me rends compte et c'est comme ça que je communique beaucoup sur mes formations, c'est tout ce qui bloque. Quand tu as un truc qui bloque que tu ne sais pas pourquoi, en gros, c'est clair. Tu sais, une fois, j'ai eu une personne qui s'est fait opérer pour mincir, une réopération, qui n'avait pas perdu de poids. Et tous les médecins lui disaient, ce n'est pas possible. Déjà, c'est possible puisque elle, elle était quand même là, tu vois. Mais tous ces trucs qui bloquent, tous ces trucs où tu te dis, attends, j'ai fait tout comme j'ai appris et là, ça bloque. qu'est-ce qui se passe ? D'accord. Tous ces trucs, en fait, où ça bloque. Tu sais, des fois, les gens, ils vont, les crises d'angoisse, tiens, par exemple. Ça, c'est des demandes qu'on a souvent. Oui. Tu as des gens, OK, ça va passer juste en gérant comme du stress, etc. Puis, ça va revenir ou alors, ça ne revient pas vraiment mais ils te disent qu'en fait, ils contrôlent, ils arrivent à gérer, tu vois. Mais s'ils arrivent à gérer, c'est que c'est toujours là, en fait. Tu vois ? Ça, pour moi, c'est typiquement des trucs où je vais utiliser le pardon quantique. Effectivement, j'ai monté ce processus-là. Pour moi, ce n'était pas acceptable que les gens, ils peuvent monter dans un ascenseur. Les phobies, pour moi, c'est souvent aussi ça. Ils peuvent monter dans un ascenseur mais ils doivent lutter contre en permanence. Pour moi, ce n'est pas libéré, ça, tu vois. D'accord. Après, c'est OK si les gens, c'est leur, c'est leur objectif de monter dans un ascenseur même s'ils ont un truc mais ils y arrivent quand même, etc. OK, si c'est leur objectif. D'accord. D'accord. Pour moi, ce n'est pas libéré. Il y a quelque chose qui n'est pas évident dans la libération de cette douleur. OK. Donc, finalement, le pardon quantique, il peut être utilisé dans différents champs et ne pas le restreindre à la répétition de schéma comme on a pu en parler tout à l'heure et qui peut être utilisé pour, par exemple, des angoisses ou autre et dans diverses situations et pas forcément celle de la répétition de schéma. Tu sais, j'étais longtemps spécialiste aussi avec, j'ai créé d'ailleurs ce protocole aussi pour ça. D'accord. Toutes les femmes qui venaient me voir qui faisaient tout ce qu'il fallait pour mincir et il n'y avait rien qui marchait. D'accord. En fait, ça bloque. Qu'est-ce qui fait que ça bloque ? Avec le pardon quantique aussi parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les bénéfices secondaires inconscients. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose de nous qui veut que ça change mais en fait, au fond, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne veut pas totalement. qu'est-ce que ça protège en fait ce truc ? La croyance, souvent d'ailleurs. Souvent. La blessure, la blessure, elle ne veut pas mourir, elle protège la croyance, elle protège tout ça. Donc, ce n'est pas évident. Si les gens, les gens, ils savent changer, la plupart des gens, ils ont changé leurs habitudes, ils ont changé tout ce que tu veux. Je ne sais pas si tu as des enfants toi mais dès que tu maries que tu as des enfants, tu changes ta vie. je veux dire, tu sais le faire, il n'y a pas de problème. Mais, pourquoi les gens, ils viennent, ils n'arrivent pas à changer des choses. Peut-être aussi parce que tout simplement, au fond, ils veulent changer mais au fond, il y a peut-être un intérêt bien caché, bien inconscient. C'est lié à la croyance souvent qu'on s'y met sur le même, qui s'alimente. C'est pour ça que pour moi aussi, ce processus, il va vite. C'est ça qui m'intéresse. Je te dis, je ne veux pas que les gens, tu sais, je ne veux pas que les gens souffrent trop longtemps parce que je l'ai connu et que je sais qu'au bout d'un moment, tu n'en peux juste plus de cette souffrance et que tu vas tout faire pour que ça s'arrête. Et franchement, aussi, je me dis, à un moment donné, quand tu vas très très mal, tu as besoin d'un truc, c'est de l'espoir. Tu ne vas pas pouvoir entendre que ça va prendre du temps. Ce n'est pas vrai. Tu as la vie. Ça, ça m'a vraiment choquée quand j'étais accompagnée plus jeune. Je ne voyais pas le bout du truc. Franchement, je ne voyais pas le bout de cette souffrance. Je ne pouvais même pas m'imaginer qu'un jour, j'en verrais le bout. D'accord. Je crois, la souffrance émotionnelle et psychique, en fait. Donc, si j'entends bien, c'est vraiment ton parcours à toi de vie qui t'a amené à ressentir de la souffrance, qui t'a amené justement à créer ce pardon quantique, c'est ça, ce processus de pardon quantique pour pouvoir aider les autres à ce qu'ils puissent aller mieux plus rapidement, c'est ça ? Plus rapidement, mais un vrai mieux, j'ai envie de te dire, pas juste je contrôle. Et oui, alors il y a le parcours de vie, mais il y a aussi les rencontres sur le chemin du parcours de vie, que ce soit des gens qui m'ont accompagnée après moi. quand, c'est vrai, moi j'avais 50 ans, honnêtement, je ne suis pas issue d'un milieu où les thérapeutes et tout ça, c'était vraiment connu et à l'époque, entre guillemets, le dinosaure qui parle, mais ce n'était pas aussi répandu, d'où ma mission aussi honnêtement en ce moment de formatrice, d'où ma volonté de transmettre parce que c'est vrai que les thérapeutes souvent disent oui, il y en a beaucoup maintenant, oui, non, mais c'est génial parce qu'en fait tout le monde trouve la personne, peut trouver la personne qui va l'accompagner, qui va lui convenir, qui ça va matcher, c'est ok parce que moi, je me rappelle de l'époque où j'étais dans la détresse et où pour moi, ça n'existait pas, je n'avais pas accès à ça. D'accord. Donc pour moi, c'est hyper important que ça se développe, que ça se professionnalise aussi à travers des vraies formations de professionnels, mais pour moi, la formation professionnelle, ce n'est pas un savoir, c'est vraiment la connaissance, c'est-à-dire renaître avec quelque chose aussi qui a été transmis se réconcilier aussi soi-même avec ce qui est transmis, passer par des processus pour ensuite pouvoir accompagner les personnes et accompagner tout type de personnes, pouvoir tout accueillir en fait quelque part, sans jugement, sans projection, sans... Voilà, donc c'est la vie, c'est les rencontres, c'est les livres aussi beaucoup, les témoignages, tu vois, de gens qui ont écrit tout ça, les rencontres aussi comme ça, comme on se rencontre là en ce moment, le partage, la curiosité, je pense qu'à un moment donné aussi quand les gens souffrent trop, en tout cas moi, ça a été mon cas, c'est de perdre cette curiosité-là, ce truc qui fait qu'on a un mouvement comme ça vers la vie et c'est ça, je pense aussi en tant que thérapeute dont on doit prendre soin, c'est pour ça que parfois il y a des urgences aussi à aller bien, on s'en fout du pourquoi, du comment, on peut tricoter pendant des années, mais les gens des fois ils viennent chez toi, ils te racontent en long, en large, en travers pendant des heures leur histoire et souvent d'ailleurs moi je leur dis mais ok, mais ici et maintenant vous voulez quoi en fait ? Ah oui, non mais c'était parce qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, il m'a dit ok, il est là maintenant. Il y a des personnes qui arrivent à te dire je ne comprends pas la question. Je me dis ok, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut expliquer ou est-ce qu'on va aller ? Ce n'est pas évident cette question des fois. D'accord, donc finalement l'intérêt de devenir auprès de toi c'est pas tant de savoir ce qui a pu se passer en tous les cas pour tes patients ou quoi que ce soit que tes clients mais c'est vraiment de pouvoir faire un travail et d'aller mieux réellement, c'est ça ? Oui, c'est clair. Bah oui, c'est clair, quelqu'un qui a eu un accident de voiture et qui ne peut plus conduire, en plus moi j'habite à la campagne à un moment donné son objectif c'est reconduire parce qu'on ne va pas l'expliquer en loin et en travers pourquoi il a eu un accident. D'accord, ok. Peut-être que ça va vibrer effectivement avec une vibration de grossesse dite accident, peut-être, c'est ok, mais à quoi ça sert finalement de le savoir ? Est-ce qu'il ne faut mieux pas libérer cette vibration ? D'accord, donc le but c'est vraiment de libérer cette vibration par le biais du pardon quantique et c'est l'essence même de ce processus c'est de libérer une vibration qui serait inscrite au niveau de notre champ énergétique, c'est ça ? Oui, quantique, dans le sens quantique c'est vrai que souvent pour moi quantique c'est énergétique si tu veux mais peut-être dans un aspect encore plus grand, dans un champ encore plus vaste, c'est-à-dire quantique qui est un, il n'y a pas de vraiment de passé, présent, futur, que tout est là dans l'instant quantique dans ce sens-là en fait, c'est le universel pour moi en fait c'est ça la puissance aussi de ce processus c'est que que ce soit transgénérationnel ou générationnel on va le libérer pareil parce que c'est pareil de toute façon c'est là maintenant c'est là quoi D'accord ok, ça n'a rien à voir ça n'est pas forcément lié à l'énergie ou autre parce que moi j'avais fait cette interprétation-là pour toi le quantique derrière ça a une autre notre connotation de ce que je peux entendre si c'est l'énergie c'est l'énergie éthique l'énergie si tu veux de ce flux en fait d'informations qui est tout le temps là mais qui ne connaît pas vraiment ni le passé ni le présent ni le futur au sens où on l'entend tu veux les vies antérieures par exemple moi c'est un sujet qui me passionne mais pour moi c'est ni antérieur ni postérieur peut-être ça vient comme ça sous forme de de représentation mais c'est c'est des empreintes en fait il y a des mémoires juste pour pour donner un exemple après je consulte plus vraiment individuel parce que je me consacre complètement à la à la transmission et à la formation notamment sur la part de l'entrée aussi j'accompagne aussi les thérapeutes notamment les femmes à incarner pleinement cette mission en fait à libérer l'énergie de la déesse pour pour incarner cette mission et devenir vraiment autonome avec cette mission donc j'utilise aussi le pardon quantique dans cet accompagnement et je le transmet tel quel au thérapeute sous la forme de de formation mais qui sont plus que des formations puisque les gens vivent des processus parce que quand on est thérapeute aussi ce qui se joue dans la relation avec le client puisque je dis le client il faut avoir libéré des choses bien sûr d'accord parce que ça se présente à nous on n'attire pas ses clients par hasard non plus d'accord ok ah ok ouais effectivement donc si j'entends bien finalement au jour d'aujourd'hui tu accompagnes les professionnels du bien-être en les formant aussi à cet outil qui est le pardon quantique c'est ça ? ouais c'est ça la libération par le pardon quantique libération des informations traumatiques conscientes et inconscientes par le pardon quantique ouais ça va vite c'est évident c'est on se prend pas la tête et tu vois aussi parce que j'ai des clients qui sont dans ce cas-là même si on a été abandonné à l'âge de deux ans qu'on sait rien sur sa vie etc on va pouvoir libérer des choses aussi on n'a pas besoin de savoir on n'a pas besoin de commencer à dire alors mener l'enquête écriver pour savoir si on n'a pas vraiment besoin d'accord pas en tout cas pour libérer la souffrance ok selon moi après tout le monde agit comme ça lui fait du bien aussi franchement comme ça le réconcilie avec soi et comme ça le met dans une vie plus pacifiée et plus et oui mon engagement il est fort parce que franchement je suis quasiment moi en tout cas c'est ce que je vis c'est que plus on va être des adultes qui vont libérer ça c'est-à-dire qu'on va devenir des adultes responsables libérés de la blessure libérés de l'enfant intérieur blessé pour dire les choses autrement plus on va être dans la lumière et plus aussi on va transmettre à nos enfants un monde de paix aussi puisque donc l'engagement oui il est fort pour moi il y a urgence ça allait bien aussi pour élever nos enfants d'accord pour les accueillir aussi dans la réconciliation et dans la paix intérieure d'où l'intérêt de ce que je peux entendre de transmettre cet outil du pardon quantique à d'autres thérapeutes pour qu'ils puissent aussi auprès de leur clientèle utiliser cet outil et permettre à ce que les gens aillent mieux c'est ça si j'entends bien oui c'est ta mission d'au jour d'aujourd'hui oui c'est vrai après les thérapeutes ils ont souvent des outils très puissants ils font aussi souvent des choses très très puissantes franchement ils m'ont souvent aidé et en même temps peut-être car parfois on peut être démuni quand ça bloque il y a des fois où on se dit mais ça bloque qu'est-ce qui se passe ou alors la personne elle va mieux et elle revient six mois plus tard mais en fait on voit que c'est la même chose qu'elle a d'accord tu vois le truc je vois bien je comprends maintenant finalement que je te remercie pour tous tes partages que finalement le pardon qu'on tique il s'utilise quand on sent que ça bloque dans notre vie en fait pour quelle que soit la raison et qu'on ne va pas forcément chercher c'est ça le grain de sable qui nous fait qu'on se retrouve toujours dans la même situation que c'est toujours le même truc ou le même complètement ou le même en inversé ou un miroir ou je ne sais pas mais le même truc quoi ça me regarde bien les gens souvent tu sais quand on est thérapeute peut-être c'est ton cas aussi quand je recevais des clients individuels je leur demandais ok est-ce que vous avez déjà été voir des thérapeutes c'était à quel âge la première fois et c'était pourquoi et en fait tu te rends compte que c'est toujours la même vibration qui est là c'est toujours le même truc en fait voilà donc qu'est-ce qui fait que tout se répète comme ça et que tout oui l'énergie la vibration figée le truc qui vibre en fait fort que tu images par le grain de sable c'est ça si j'entends bien pour moi oui parce que des fois c'est un tout petit emploi c'est un tout petit truc parce que les gens en plus on va dire ouais Muriel je sais j'ai déjà travaillé là-dessus ok mais déjà il y a peut-être un autre aspect d'accord du traumatisme mais c'est souvent un tout petit truc en fait franchement c'est comme un grain de sable qui grippe tout ok ok je le vois vraiment comme ça ouais et oui qu'il y a une répercussion qui grippe qui grippe notre vie ou qui grippe tous les domaines de nos vies de ce que je peux entendre c'est ça notre vie notre énergie notre énergie notre vibration notre physique dans des relations pas cool aussi les problèmes relationnels parfois d'accord des relations pas cool des sentiments de tu sais parce que quand on est thérapeute en fait parfois on reçoit des gens qui souffrent parce qu'ils ont l'impression qu'ils souffrent à cause de l'autre mais parfois on reçoit aussi des gens qui ressentent de la violence à l'intérieur d'eux qui ont peur de faire du mal à l'autre voilà donc c'est ça moi aussi beaucoup je te remercie Muriel pour le partage et dis-moi en un seul mot tu le décrirais comment ce parton ça serait quoi comme énergie le pardon quantique ça serait qu'est-ce que tu pourrais mettre comme mot derrière cette énergie si t'entendais c'est l'énergie d'amour d'amour inconditionnel tout ça c'est la réconciliation l'amour inconditionnel le coeur la gratitude peut-être enfin l'amour tu vois le truc qui dirait tout en fait qui est d'accord l'énergie vraiment ouais où tout est possible la réconciliation la paix l'amour c'est tout ça d'accord ça envoie beaucoup de choses mais très puissant ouais mais c'est pas l'illusion par contre c'est pas se faire croire que tout est amour quand c'est pas comme ça à l'intérieur ok c'est autre chose c'est plus d'accord d'autre chose pour moi merci en tout cas Stéphane le prochain stage d'ailleurs là pour la formation je t'en prie si je peux me permettre vas-y vas-y n'hésite pas c'est au mois d'avril c'est 4 jours au mois d'avril donc c'est en présentiel à Fijac pour le lot de toute façon il y a tous les renseignements sur mon site www.muriel.com ou sur mon facebook à Muriel Béli il n'y a pas de soucis donc c'est une formation où je ne prends pas énormément de personnes parce que j'aime bien être très proche des stagiaires et de regarder bien les gestes et comment ils font et comment ils entrent en contact aussi avec l'énergie de la personne tout ça qu'est-ce qui se passe émotionnellement donc voilà je ne prends pas beaucoup de stagiaires mais c'est très bientôt c'est au mois d'avril il reste encore deux places si des personnes veulent me contacter pour voir comment ça se passe c'est avec plaisir que je leur répondrai je mettrai un outil je mettrai tes coordonnées en fait sur le texte que je mettrai sous la vidéo pour que les personnes qui soient intéressées pour te contacter pour cette formation puissent te joindre facilement et puissent justement l'histoire mieux auprès de toi Muriel merci Stéphane écoute Muriel moi je tiens vraiment à te remercier pour cet échange et pour cet éclairage sur le pardon quantique un grand merci à toi et je te retrouve prochainement merci à toi pour cette opportunité j'espère que j'ai été claire c'est vrai c'est pas facile non plus forcément de mettre d'expliquer clairement ce qu'on vit ce qu'on ressent et toute cette intuition aussi il y a beaucoup d'intuition dans cet accompagnement aussi par le pardon quantique donc merci à toi de tes questions et merci à toi de cette opportunité et à bientôt c'est avec un grand plaisir à bientôt Muriel allez je te dis au revoir salut ça va Muriel ? ça enregistre encore là ah oui tu peux être tu peux être